Les rapports de 2015, 2016 et 2017 Ce qui nous a frappé tous, concerne les dépôts des rapports de 2015, 2016 et 2017. Monsieur le Ministre, personne ne comprendra. Tout le monde est là. Et la question est de savoir à quoi va nous servir ce dépôt-là. Monsieur le Ministre, il y a des rapports qui sont là. Aujourd'hui, si on a des rapports, il y a des rapports qui sont là. Il y a des rapports qui sont là. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur une question. Concernant leur siège. Parce qu'en 2010, ils ont dit qu'il n'y a pas de construction. Sur la Cour des comptes, je crois qu'on l'a rappelé. C'est quand même bien dommage qu'on vient de le rappeler encore. Je crois peut-être qu'elle n'a pas eu à suivre la sortie du chef de l'Etat ce matin. Je rappelle simplement que la Cour des comptes a été bloquée depuis 1999. C'est à l'arrivée du président de la République, en 2012, qu'une loi a été votée pour pouvoir donc donner des missions précises à la Cour des comptes. Et c'est depuis cette date que cette cour-là est en train de faire son travail. Et je crois que sur cela, on devrait plutôt quand même magnifier cette action, plutôt que de se mettre encore à se plaindre justement de ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Sur le siège, je rappelle simplement que là aussi, c'est vrai que ça a traîné. D'ailleurs, le contrat a été justement arrêté avec l'entrepreneur. Nous l'avons résilié et nous avons eu les instructions du chef de l'Etat que d'ici la fin de l'année, notez-le bien, donc la Cour devra avoir son siège, Inch'Allah. Donc nous y travaillerons et d'ici la fin de l'année, le siège devra être livré au profit de la Cour des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada